Et bienvenue sur Radio Modin. Alors, pour faire suite à la vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne principale, sur le livre de Theodore Dalrymple, j'ai décidé de vous lire un passage sur le multiculturalisme. Donc c'est un livre qui n'a jamais été traduit en français et qui est donc un document totalement inédit ici. Le passage en question a été écrit en 1995 par un médecin et psychiatre anglais qui s'occupe des classes les plus défavorisées de Londres. Et dans ce passage, il nous parle de sa vision du multiculturalisme qui est une vision assez modérée et plutôt intéressante. Bon, on est parti. Quand les multiculturalistes imaginent l'avenir, je les soupçonne d'avoir à l'esprit quelque chose comme une exceptionnelle multiplicité de restaurants qui servirait toutes les cuisines du monde que l'on trouve aujourd'hui dans la plupart des grandes villes où on peut manger thai le lundi, italien le mardi, chinois le mercredi, hongrois le jeudi et ainsi de suite sans aucune contrainte. Et quiconque a eu à souffrir des rigueurs de la cuisine anglaise ne peut que se réjouir de cette évolution. Cependant, la vision multiculturaliste de la bonne société me semble à peu près aussi profonde et réaliste que la célèbre description de Marx de ce que serait la vie sous le communisme. Une fois que la société ne serait plus divisée en classes concurrentes. Dans la société communiste, écrivait Marx, personne n'aurait une sphère d'activité exclusive. Au lieu de ça, un homme pourrait chasser le matin, pêcher l'après-midi, élever du bétail le soir et critiquer après le dîner. Comme bon lui semble, sans jamais devenir un chasseur, un pêcheur, un berger ou un critique. Dans le cadre du multiculturalisme, un homme peut se tourner vers la mecque le matin, sacrifier un poulet l'après-midi et aller à la messe le soir sans jamais devenir musulman, animiste ou catholique. Et en tant que médecin travaillant dans un bidonville où vivent de nombreux immigrés, je vois le multiculturalisme de haut en bas plutôt que de bas en haut. Et il est clair, d'après ce que je vois presque tous les jours, que toutes les valeurs culturelles ne sont pas compatibles ou ne peuvent pas être réconciliées par l'énonciation de platitude. L'idée que nous pouvons tous nous entendre, sans que la loi ne doive discriminer en faveur d'un ensemble de valeurs culturelles plutôt que d'un autre, est pire que simplement fausse. Elle n'a aucun sens. Alors, permettez-moi de dire d'emblée que je considère l'immigration comme un phénomène sain. En particulier dans un pays, par ailleurs insulaire et replié sur lui-même comme la Grande-Bretagne. Les immigrants sont généralement travailleurs et entreprenants et enrichissent la vie culturelle. À condition, bien sûr, qu'on ne leur accorde pas d'office, un statut de victime et que leur culture ne soit pas soumise au type de condescendance avec lequel l'État soviétique traitait les minorités. Un très grand nombre d'immigrés réussissent en effet à vivre dans deux cultures à la fois, non pas parce que quelqu'un leur dit de le faire, mais parce qu'ils le veulent et parce qu'ils le doivent. Malgré ces succès, des conflits apparaissent fréquemment entre les individus et les groupes en raison de normes, de croyances et d'attentes culturelles différentes. Pour nous, ces conflits peuvent être résolus en faisant appel à un principe supérieur profondément enraciné, incarné par la loi, selon lequel les individus ont le droit, dans les limites définies, de choisir leur mode de vie. Mais cette notion occidentale d'individualisme et de tolérance n'est en aucun cas quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cultures. Je suis consulté par un grand nombre de jeunes femmes dont les parents venus d'Inde et du Pakistan sont restés profondément attachés aux valeurs qui prévalaient dans leur village reculé d'où ils ont émigré il y a 20 ou 30 ans. Il est même possible que malgré l'esprit d'entreprise qu'ils a fait venir de leur pays d'origine, elles soient plus conservatrices sur le plan culturel que leurs compatriotes restés au pays. En effet, la migration à travers la moitié du monde est très stressante et désorientante et les vieilles coutumes deviennent alors pour certains immigrants ce que les peluches sont pour les enfants dans l'obscurité, une source de grand réconfort. Quoi qu'il en soit, leurs filles qui ont grandi dans un environnement culturel différent n'acceptent plus les coutumes auxquelles leurs parents s'accrochent avec tant de ténacité et qui leur semblent incontestablement justes et naturelles. Les conflits tournent généralement autour des questions d'éducation, de carrière et d'amour. Récemment, il m'a été envoyé une jeune musulmane de 16 ans parce qu'elle avait commencé à faire pipi au lit la nuit. Elle était accompagnée de son père, un ouvrier non qualifié d'origine pakistanaise et était joliment vêtue de satin et de mousseline de soie. Ses chevilles et ses poignets étaient couverts de bracelets en or. Son père était réticent à l'idée de me laisser lui parler seul mais devant mon insistance, il a fini par m'autoriser à le faire. J'ai tout de suite compris qu'elle était à la fois très intelligente et profondément malheureuse. Grâce à mon expérience dans ce genre de cas, il m'a fallu peu de temps pour découvrir la source de son malheur. Son père avait décidé qu'elle se marierait dans quelques mois avec un homme, un cousin dont elle ne savait rien. Elle, en revanche, souhaite poursuivre ses études, étudier la littérature anglaise à l'avenir, à l'université et devenir journaliste. Bien qu'elle se consolât bien, en l'occurrence héroïquement, l'intensité passionnée de ses désirs et de son désespoir ne pouvait être confondue. Son père cependant n'en savait rien. Elle n'avait jamais osé lui en parler car il risquait alors de l'enfermer dans la maison et de lui interdire d'en sortir, sauf sous escorte rapprochée. Pour lui, l'éducation, la carrière ou le choix d'un mari n'était pas pour les filles. Elle voyait sa vie future s'étendre à l'infini devant elle, mariée à un homme qu'elle n'aimait pas, accomplissant des tâches domestiques ingrates non seulement pour lui mais aussi pour ses beaux-parents qui, selon la coutume, vivraient avec eux tout en rêvant toujours du monde plus vaste tant elle avait eu un aperçu si bref et si séduisant à l'école. J'ai interrogé son père, également seul. Je lui ai demandé ce qu'il pensait du problème de sa fille. Rien, a-t-il répondu. C'est une fille normale, seulement, elle fait pipi au lit. Je ne pouvais rien faire d'autre que de prescrire des médicaments. Si j'avais essayé d'interférer, j'aurais pu facilement provoquer une réaction extrême de sa part. Les craintes de la jeune fille d'être enfermée n'étaient nullement exagérée ou absurde. J'ai connu de nombreux cas de filles comme elles qui ont été emprisonnées chez elles, parfois pendant des années, par leurs parents. Il existe même une unité spéciale de la police locale qui se consacre à leur sauvetage une fois qu'on a appris qu'elles étaient retenues chez elles contre leur gré. La fuite du domicile parental n'est pas nécessairement une solution pour une fille dans une telle situation. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ses propres sentiments à l'égard de ses parents risquent d'être très ambivalents. Les liens familiaux sont extrêmement forts et ne se brisent pas facilement. Les filles aiment et respectent leurs parents qu'elles honorent et auxquels elles obéissent normalement même si ces derniers leur infligent un avenir qui ne leur apportera rien d'autre que la misère la plus prolongée et la plus indicible. Les parents ne sont pas négligents et incompétents comme ceux de la sous-classe blanche. Ils sont très soucieux de ce qu'ils considèrent comme le bien de leur fille. De plus, la communauté condamnera la fille qui s'enfuit et la considérera littéralement comme une prostituée. Comme ces filles ne sont pas totalement intégrées au reste de la société britannique et qu'elles ont jusqu'à présent mené une vie très protégée, elles n'ont nulle part où aller et personne vers qui se tourner. Dans l'échelle des valeurs des parents, le respect de la communauté passe avant le bonheur individuel de leur progéniture et en est même une condition. La nécessité de ce respect incite à une certaine conduite, mais celle-ci dépend de l'exécution sans faille par la progéniture des obligations qui lui sont imposées par les parents. Ainsi, une fois qu'un mariage a été arrangé, il est indissoluble, du moins pour la femme. J'ai connu beaucoup de jeunes femmes qui ont été traitées sans pitié et brutalement par leur mari, mais à qui les parents ont recommandé de supporter ces mauvais traitements plutôt que de jeter l'opprobre sur toute la famille en s'en séparant. Une de mes jeunes patientes a tenté de se pendre. Elle avait fait un mariage arrangé, mais lors de la nuit de noces, son mari avait conclu, sans doute à tort, qu'elle n'était pas vierge et l'avait sévèrement battue, ce que le reste de sa famille avait naturellement approuvé. Par la suite, il l'a enfermée, l'a battue régulièrement et l'a brûlée avec un briquet. Elle a réussi à s'enfuir bien que son mari ait dit à l'avance que s'il la surprenait à le faire ou après l'avoir fait, il la tuerait en dédommagement de lui avoir fait perdre la face devant toute la communauté. Elle est retournée chez sa mère qui, horrifiée par son comportement, lui a dit qu'elle devait retourner chez son mari immédiatement, même s'il risquait de la tuer, afin de préserver la bonne réputation de la famille. Ses autres filles seraient impossibles à marier si l'on apprenait dans la communauté que c'était le genre de comportement auquel la famille était sujette. Si ma patiente ne retournait pas auprès de son mari, elle, sa mère, se suicideraient. Tiraillie entre la menace de suicide de sa mère et la perspective d'être assassinée par son mari, elle a pris la corde. Dans mon quartier, il existe des agences de détectives privées spécialisées dans la recherche de jeunes filles immigrées qui ont fui leur mari ou leurs parents. Une fois retrouvées, elles risquent d'être enlevées par des proches ou des groupes d'autodéfense, une expérience que plusieurs de mes patients ont vécu. Il est surprenant de constater le peu de réactions que suscite aujourd'hui le fait d'enlever quelqu'un de la rue et de partir avec lui dans une voiture. Les gens ne souhaitent pas s'impliquer dans des problèmes qui ne sont pas les leurs. Et la police n'est généralement pas très rigoureuse dans ses enquêtes sur de tels cas, de peur d'être critiquée pour son racisme. Je fréquente régulièrement des jeunes femmes dont les parents, en violation flagrante de la loi, les ont empêchées d'aller à l'école. Les parents ont recours à divers subterfuges pour protéger leur fille de la contamination par les idées occidentales. Des médecins complaisants du même groupe racial et culturel qui partagent les préoccupations des parents fournissent des certificats pour de fausses maladies, soit de l'élève, soit de la mère, qui nécessite la présence de la jeune fille à la maison. Une autre technique consiste à envoyer la jeune fille à l'école une semaine sur quatre afin d'éloigner les inspecteurs scolaires. Eux aussi se méfient de peur d'être accusés d'agir sur la base de préjugés ratios. Une de mes patientes a ainsi été tenue à l'écart de l'école après l'âge de 11 ans de peur d'être contaminée par des notions occidentales. Elle a été envoyée en Inde pendant des mois de sorte que l'école a perdu sa trace. Grâce à une intelligence naturelle très supérieure et à des lectures subreptices qui la passionnent, elle envisage aujourd'hui, à l'âge de 28 ans, d'entrer à l'université pour y étudier le droit. Mais la suite de son histoire est également instructive. À l'âge de 15 ans, elle avait été ramenée une nouvelle fois en Inde, cette fois en compagnie de ses parents et d'un garçon de 16 ans qui jusqu'alors avait été élevé dans sa maison comme son frère. Lorsqu'ils sont arrivés dans le village de Gujurat, d'où ses parents avaient émigré, on lui a dit que son frère était en fait son cousin germain et qu'elle devait l'épouser le lendemain. Elle a refusé et son père l'a battu violemment. Elle emporte encore les cicatrices et son visage est encore légèrement asymétrique, sa pommette ayant été fracturée. Elle maintint cependant son opposition jusqu'à ce que son père menace de divorcer de sa mère et de la jeter à la rue à l'âge de 45 ans, à moins que la fille ne consente au mariage. Sa menace n'était pas à prendre à la légère et évidemment, elle l'a épousée. Mais ce n'était pas suffisant. Les parents voulaient s'assurer que le mariage était consommé. Le recouple, ayant été élevé comme un frère et une sœur, la consommation leur paraissait s'apparenter à un inceste. Mais les parents n'ont pas accepté de réponse négative et les ont enfermés ensemble dans une chambre pendant deux semaines. Ils ont placé un mégaphone sous le lit pour s'assurer que justice soit faite. Lorsqu'ils ont découvert qu'il ne s'était toujours rien passé entre eux, ils ont menacé de recourir à la violence. Et tout est bien qui finit bien puisqu'elle finit par tomber enceinte. Elle a ensuite vécu avec son mari pendant douze ans sans jamais l'aimer en tant que mari mais en craignant de le quitter à cause de la réaction de son père. Le mari qui n'aimait pas non plus sa femme craignait de la quitter à cause de la réaction de sa propre famille. Finalement, ils se sont séparés mais ont continué de faire croire qu'ils vivaient toujours ensemble. Une fiction dont la vraisemblance a nécessité beaucoup d'efforts et d'ingéniosité pour être maintenu. Un véritable gâchis d'énergie et d'intelligence. L'une des idées reçues du multiculturalisme est que l'intolérance contre laquelle il est censé être le remède souverain n'est une caractéristique que de la société d'accueil, dans l'imagination appauvrie des multiculturalistes, tous ceux qui n'appartiennent pas de naissance à la culture prédominante sont engagés dans une lutte unie contre son hégémonie oppressive et illégitime. La réalité, d'après mon expérience, est quelque peu différente. Par exemple, les relations entre les immigrants du sous-continent indien et ceux de la Jamaïque, du moins dans ma ville, sont souvent loin d'être amicales. L'hostilité s'étendant à la génération née en Angleterre. Les familles indiennes sont souvent consternées, et c'est un euphémisme, lorsque leurs filles choisissent des amants jamaïcains. J'en connais deux qui ont été tuées par leur famille proche pour racheter l'honneur familial aux yeux de leur communauté. La première a été pendue chez elle, la seconde a été ramenée au Pakistan où elle a été battue à mort. La police locale estimant qu'il s'agissait d'une procédure correcte dans ces circonstances. La tolérance religieuse n'est pas une valeur universellement admirée. Non seulement elle n'est pas imitée ou pratiquée, mais le scepticisme urbain, voire l'absence de foi absolue qu'elle implique, est considéré par beaucoup comme un anathème. Les relations entre les Sikhs hindous et les Indiens musulmans, par exemple, sont particulièrement tendues, et il n'y a guère de plus grand désastre pour une famille aux yeux de sa communauté respective que de voir l'un de ces jeunes tomber amoureux d'un jeune de l'autre religion. Les émotions telluriques suscitées par de telles liaisons débouchent souvent sur la violence. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un cas terrible ou tragique ne soit porté à mon attention. Une jeune fille Sikh âgée de 18 ans, agréable et intelligente, a été chargée par sa famille d'accompagner sa grand-mère dans un taxi qui devait ensuite la ramener chez elle. L'entreprise de taxi était dirigée par des Sikhs qui n'agissaient pas seulement en tant que compagnie de transport, mais aussi en tant que vigile et gardien de l'honneur de leur communauté. En l'occurrence, le chauffeur a signalé au frère de la jeune fille à son retour à la maison qu'elle avait salué un garçon musulman pendant le trajet de retour dans un quartier habité principalement par des musulmans. Le frère, craignant le pire, l'a appelé dans sa chambre et lui a demandé si elle l'avait effectivement fait. Elle a nié, mais il ne l'a pas cru. Il a sorti une batte de baseball, et on ne joue pratiquement pas au baseball en Grande-Bretagne, mais de nombreuses battes sont vendues comme armes et détecteurs de mensonges. Et on a essayé de lui arracher ce qu'il considérait comme la vérité. Elle s'est ensuite présentée à mon hôpital avec le crâne gravement fracturé, mais a maintenu à la police lors de son rétablissement qu'il avait été agressé sur le pas de sa porte par une ou plusieurs personnes inconnues. Un jeune Sikh a noué une liaison avec une jeune fille musulmane. C'était un garçon extraverti, un bon élève et un athlète de haut niveau, qui représentait son école et sa ville dans plusieurs disciplines sportives. Il avait l'habitude de rencontrer sa petite amie clandestinement dans l'appartement d'un jeune ami musulman ou d'une personne qu'il considérait comme son ami. L'ami, cependant, a téléphoné au frère de la jeune fille et leur a demandé combien de temps leur famille se déshonorait. Alors qu'il se rendait à son travail du soir, le garçon Sikh a été attaqué à coups de machette par les trois grands frères de la jeune fille. Ils l'ont fait tomber par terre, ont menacé de lui trancher la gorge la prochaine fois et lui ont asséné des coups répétés sur les deux bras. Cela s'est passé à moins de 100 mètres de l'entrée principale de mon hôpital. Il a subi une fracture ouverte de l'humérus et tant de tendons ont été sectionnés qu'il ne retrouvera jamais l'usage complet de ses mains et de ses bras. Les trois frères ont été dûment arrêtés et jugés. Malheureusement, ils ont été libérés sous caution et lorsqu'il est devenu évident que le procès aboutirait à un verdict de culpabilité, ils ne se sont pas présentés au tribunal et ont été condamnés à de longues peines d'emprisonnement. Mon patient s'est caché dans une ville située à 400 miles de là, craignant de quitter son appartement en dormant toujours avec un couteau sous l'oreiller. Il avait été informé par une source fiable que les trois frères étaient toujours à sa recherche et qu'il le tuerait s'il le trouvait. L'aspect le plus alarmant de cette histoire est peut-être le fait que les trois frères n'étaient pas considérés comme des délinquants par les autres membres de leur communauté, mais comme ayant eu un comportement tout à fait honorable et décent. Le fait qu'ils aient enfreint la loi dans la poursuite de leur vendetta, risquant ainsi l'emprisonnement, n'a fait qu'ajouter à leur honneur. C'étaient des garçons pleins d'entrain dont ils pouvaient être fiers. Bien sûr, mon travail me met en contact avec les cas les plus dramatiques d'intolérance de caste religieuse et culturelle, mais je pourrais raconter de très nombreuses histoires de ce type dont les protagonistes connaissent une fin similaire. Je vois donc la partie émergée d'un iceberg, les derniers survivants d'une espèce rare et en voie de disparition. Je ne conclue nullement que les cultures dont sont issues ces patients sont sans valeur, qu'il n'y a rien à en apprendre, par exemple sur le rôle de la solidarité familiale qui permet à de nombreux enfants vivant dans des conditions de pauvreté physique de réussir à l'école, ni même qu'il n'y a rien à dire en faveur de l'échelle de valeur qu'elles épousent. Lorsque je parle aux parents qui croient en cette échelle de valeur, ils parlent souvent avec beaucoup d'éloquence et d'intelligence de la dévastation sociale qu'ils voient autour d'eux parmi les classes défavorisées blanches, pour qui les relations humaines sont caléidoscopiques dans leur changeabilité et dont les vies sont construites sur les sables les plus mouvants. Je peux tout à fait comprendre que ce qu'ils voient ne fait que renforcer leur détermination à vivre selon leurs propres convictions et qu'ils ne veulent pas que leurs enfants deviennent comme cette underclass blanche. Néanmoins, le fait douloureux et inéluctable reste que de nombreux aspects des cultures qu'ils tentent de préserver sont incompatibles, non seulement avec les mœurs d'une démocratie libérale mais aussi avec ses fondements juridiques et philosophiques. Aucune circonvolution ni aucun euphémisme ne peut changer ce fait. Permettre à certains groupes de refuser d'envoyer leur fille à l'école au motif que ce n'est pas dans leur culture de le faire reviendrait à accorder à ces groupes des droits corporatistes qui déboucheraient inévitablement sur une guerre civile chronique. Tous les groupes imaginables revendiquant ces droits, les individus devront renoncer totalement aux libertés auxquelles croit la démocratie libérale occidentale. L'idée qu'il est possible de fonder une société sur aucun présupposé culturel ou philosophique ou au contraire que tous les droits de l'homme sont garantis par la loi n'a pas de sens. Les immigrants enrichissent, ont enrichi notre culture mais ils le font par addition plutôt que par soustraction ou division.